Que faire si on tombe malade pendant la période de révision ? Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation particulière. S'il advenait que vous tombiez malade durant vos révisions, que vous vous sentiez en capacité de fournir des efforts ou que vous soyez cloué au lit, comment faire pour contrôler votre révision ? Continuez votre préparation. Tout d'abord, consultez votre médecin traitant et surtout suivez ses prescriptions. Évitez bien sûr l'automédication. Évitez de manger n'importe quoi, c'est-à-dire ce qu'on appelle la malbouffe. Continuez de rester à l'écart des écrans et surtout reposez-vous si cela vous a été recommandé par votre médecin. Si vous étiez membre d'un groupe d'études, alors il va falloir dire aux autres que vous ne pouvez plus y participer, tant que vous êtes malade évidemment, afin de ne pas les contaminer. Si, pour les mêmes raisons, vous ne pouvez pas aller en classe, appuyez-vous sur votre entourage, donc famille ou amis, afin de récupérer les cours que vous avez manqués. Si vous avez la capacité de vous rendre dans la pièce où vous étudiez d'habitude, alors faites de votre mieux pour faire comme lorsque vous alliez bien, toujours évidemment dans le respect des prescriptions de votre médecin. Si vraiment vous ne pouvez pas vous lever, effectuez au moins un peu de lecture en restant allongé. Et si la lecture vous demande un effort trop important, que c'est pénible, alors demandez à une autre personne de s'enregistrer pendant qu'elle effectue la lecture des cours à votre place, à haute voix bien sûr, afin donc de vous permettre de la réécouter aussi souvent que possible. Pour cela, vous pouvez utiliser par exemple l'enregistreur vocal de votre téléphone mobile. L'objectif n'est pas que la personne se rende dans votre chambre et soit contaminée. Alors en revanche, dès que vous irez mieux, retournez donc vers la pièce, je disais, dédiée à vos révisions et organisez-vous afin de pouvoir vous y remettre, de pouvoir donc vous remettre à étudier intensément. Peut-être que vous ne pourrez pas tout revoir, donc à ce moment-là, priorisez vos points faibles. D'accord ? Si lorsque vous allez mieux, mais il ne reste pas assez de temps pour tout revoir, donc travaillez uniquement vos points faibles dans ce cas-là. Accompagnez ce retour en salle d'études par une reprise d'activité sportive, si possible. D'accord ? Il est reconnu que le sport stimule le système immunitaire. Évidemment, si c'est fait de manière raisonnable, sans excès, bien sûr. Maintenant, un cas encore plus particulier. Si vous êtes encore malade le jour de l'épreuve, alors faites attention, parce que l'article D.334-19 du Code de l'éducation dit que, ouvre les guillemets, les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatées, n'ont pu se présenter à toute partie des épreuves organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire, peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves ou parties d'épreuves de remplacement correspondantes, organisées au début de l'année scolaire suivante. Fermez les guillemets. Alors, il y a deux choses à retenir. La première, c'est que la cause doit être dûment constatée. Vous devez pouvoir justifier de manière incontestable votre absence. La deuxième, il faut que le recteur donne son autorisation. Vous n'êtes pas inscrit automatiquement aux épreuves de remplacement. Alors, il y a une dernière chose à savoir. Toujours dans le même article, ouvrez les guillemets, l'épreuve d'éducation physique et les épreuves facultatives ne font pas l'objet d'épreuves de remplacement. Fermez les guillemets. Donc, pour les points en plus au bac, c'est grillé. C'est pour cela que je vous souhaite sincèrement d'être en pleine possession de vos moyens, en pleine santé, pour vos épreuves. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que Sciences Pro a décidé de vous accompagner du 2 au 31 mai, en vous partageant des conseils pour vous motiver, pour vous organiser, et dans les matières scientifiques, vous apporter des conseils méthodologiques. Il y aura d'autres épisodes à ce podcast, des vidéos de cours ou d'exercice, et enfin, au moins un événement en direct. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié. Je vous dis à demain.